Qu'est-ce que j'ai fait sur ce sujet ? Ça, voilà, c'est la première aquarelle que j'ai faite sur ce sujet. C'était donc en mars, je crois, mars 2007. Mon idée, c'est de valoriser le travail des gars. Des gars et des femmes, bien sûr. Enfin, comme il y avait surtout des gars, là, il y a une femme quand même, qui a travaillé sur le chantier. En ce moment, il y en a une qui apparaît, je ne sais pas qui elle est, je n'ai pas trop osé lui demander. C'est les gars qui travaillent calmement, ça, c'est assez traditionnel, ce n'est pas le renouveau de l'art contemporain, c'est vraiment le dessin à la main. Et puis derrière, l'hélicoptère, une fois qu'il est utile pour transbaïoter les choses, il va chercher une espèce de grand support que j'ai dessiné, là, il vient de poser dans la salle. Il n'y a pas de plafond encore à ce moment-là. J'ai fait un collage des gars qui sont en train d'étaler leur résine dans ce coin-là. Alors ça, ce n'est pas très juste ni très réaliste. Mais ça ne fait rien, c'est à ma façon. Je peux bien me faire. À un moment donné, il n'y avait que la charpente, je me suis dit, tiens, comment sera la scène s'il y a des balais ? Donc ça, c'était un truc que j'ai emprunté à un exposant de Bordeaux qui avait une belle exposition sur le corps, le geste. Ça, c'est les premiers, c'est les fondations et puis le travail d'installation des grillages dans le sol. Deuxi, des photomontages à partir... Là, celle-ci, ma fille les aime bien. Elle me dit, tu n'as jamais fait des trucs comme ça. Ça, si vous voulez, c'est les grillages qui servent ensuite à solidifier. Enfin, c'est comme un bétoir, mais quoi. Deux photos différentes que j'ai prises, qui sont carrées, bien sûr, que j'ai découpées, que j'ai recollées, que j'ai travaillées, de façon à ce que ça fasse un truc. On voit que c'est industriel, mais on n'a jamais vu des objets comme ça. Ça n'existe pas. Et actuellement, je peux dire honnêtement que je suis la seule à connaître tout ce qui s'est passé dedans.